En fait, moi et mon frère, on vient du secteur maritime, des énergies marines renouvelables. On souhaitait à l'époque développer un moyen de transport maritime décarboné, donc on est vite venu à cette notion de volier cargo. Et après, la question suivante, c'était qu'est-ce qu'on met dans les cales ? Et c'est là où on s'est dit, plutôt que d'être uniquement transporteur, on pourrait être également torréfacteur à chocolatier, qui sont des produits qui viennent de loin, toujours en termes de matières premières. Et du coup, on a imaginé ce modèle économique totalement intégré, en étant à la fois producteur de café et de chocolat, et en même temps, armateur maritime. C'est un modèle économique, justement, qui réside dans le couplage de ces deux activités. L'intérêt, c'est qu'on est du coup notre propre affraiteur, puisqu'on fonctionne de manière totalement interne, finalement. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on se découple du marché du transport maritime, qui est extrêmement abouti aujourd'hui, avec des machines de guerre économiques que sont les porte-conteneurs, qui sont des bateaux énormes, avec un coût sur le pétrole qui est très faible. On voulait se déconnecter de ce marché en étant notre propre transporteur. C'est ça qui nous permet également d'intégrer toutes les marges des intermédiaires habituels qu'on peut trouver dans la chaîne de valeur, et qui permet du coup à la globalité de l'entreprise d'être rentable. En fait, on a bâti Grand Sale avec d'un côté une production à terre, donc des torréfactions chocolaterie, et puis une logistique maritime. Et donc l'objectif, il est simplement de dupliquer, faire des gros copier-coller, on va dire, à la fois à terre et à la fois sur les opérations maritimes, pour bâtir progressivement un réseau de transformation des deux côtés de l'Atlantique, c'est-à-dire à l'échelle européenne et sur la côte Est des États-Unis, et de coupler toutes ces unités de transformation à un premier navire, puis un deuxième, un troisième, etc., et qui vont alimenter tous ces sites de manière mutualisée. C'est vraiment une croissance organique pure, finalement, avec nos bénéfices, avec nos fonds propres, pour petit à petit bâtir ce réseau terrestre et maritime, et bâtir du coup une aventure Grand Sale un peu plus encore de plus en plus costaud, finalement, au fil des années.